Sous-titres par Juanfrance Sur les réseaux, un amour possible, mais compliqué C'est évident qu'il y aura des pleurs, des souffrances Parfois des souris, amour et du rêve Sur les réseaux, sur les réseaux La peine qui creuse les cœurs L'amour qui frappe et s'en va Des peines qui creuse les cœurs L'amour qui frappe et qui s'en va Il s'en va Amour et du rêve Un cri, une douleur Une voix, un revers Amour et du rêve L'amour qui frappe et s'en va Des peines qui creuse les cœurs L'amour qui frappe et qui s'en va L'amour qui frappe et s'en va Deuxièmement Vous, je vous connais Vous êtes Michel Lemyn, qu'est ce que vous faites chez moi? Vous êtes ok boss, il n'y a personne Dis-toi d'Anna que je t'ai là Elle comprendra. Madame, d'où sors-tu? C'est quoi cette question? Tu es devenu un agent de police? Quelle façon de me répandre ça? Ça fait plus de deux jours que je n'ai pas dormi dans ta maison. Sur ton petit ami, j'ai le droit de savoir d'où tu sors. S'il te plait, laisse-moi me reposer. Je suis très fatiguée. Ça veut dire quoi? Quand tu es avec Mungu, est-ce que je me plains? Attends, c'est quelqu'un de qui me sors là. Alors s'il te plait, laisse-moi me reposer. Au moins, je ramène de l'argent à la maison. Je suis fatiguée des voyages, les filles. J'en ai marre. Alors arrête. Jamais. Il est bien vrai que c'est fatigant. Mais je gagne beaucoup d'âge. Même comme je... Je dois venir de temps en temps chez la maman pour prendre mes bains. C'est pourquoi je t'aime. Tu as su trouver l'amour dans le virtuel. Et bim! Il t'a épousée. Te voilà appelée madame aujourd'hui. Si ce n'était la maman et ses potions, tu serais sûrement encore ici. Agathe? Eh oh! C'est quoi cette évasion là? Agathe. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as enfin une tête. Yann m'a surpris à l'hôtel avec Gabriel. Ouf! C'est pas bon ça. Ah! Et qu'est-ce qu'il est passé? Il ne veut plus me parler et Gabriel aussi. Pour si peu, il en fait tout un plat. Quand il sera au courant que tu es à l'origine de la mort de son père? Je n'ose pas imaginer. Il va s'éclipser. Dis. Sa soeur au courant? Non. Comme qui dit Canada pour l'Angleterre, elle ne nous a pas encore aimé son niveau. Et je présume qu'il ne l'a pas encore mise au courant. Je me suis foutue. Il faut avouer que ton garçon est plutôt mignon. Tu penses à quoi là? Arrête. Je ne fais qu'apprécier c'est tout. Toi-même tu connais le genre d'hommes que j'aime. Les hommes matures. A vrai dis Lucie, je te préfère à l'étranger. J'irai tout bientôt. Mais avant j'ai quelques petits voyages à effectuer. Avant de retrouver définitivement mon époux. Arrêtez les filles. Je veux juste passer du bon moment avec vous. Vous mes meilleures amies. Agathe, je suis désolée, ok? Ah ouais, c'est ça désolée. C'est juste un beurre ça Agathe. D'ici une semaine, il aura tout oublié. C'est bon les filles, on peut toaster maintenant non? À nous, rien qu'à nous et pour toujours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut. 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 C'était quoi ça? En fait. C'est juste que je viens vos gosses. J'ai cru que j'avais conscience de chambre. Ok. J'ai une soirée. J'avais juste besoin d'une fille pour m'accompagner. Et c'est tout? Oui. T'inquiète, pour ton anson, tu seras payé comme convenu. Ok. Je vais t'accompagner. J'ai pas envie d'être en retard. On ne le saura pas. On ne le saura pas. C'était Patissonne. Oui. Et? C'est vrai, Patissonne est quelqu'un de bien, mais j'ai l'impression que je suis amoureuse d'Eric. On s'était dit qu'avec Eric, ce n'était que du sexe. Cette fois-ci, j'ai baissé la garde. Alors, tu vas tout dire à Patissonne. Et qui va s'occuper de moi? Eric. C'est un homme à ce que je sache. Il le fera. Mais pour le moment, il ne s'en sort pas. De toutes les façons, je ne peux que te soutenir. Tu es mon ami. Yann. Yann. Comment tu vas mon fils? Tu m'as fait venir ici pour me demander comment je vais. Tu pouvais très bien le faire par téléphone. S'il te plait mon bébé, ne sois pas désagréable avec moi. Je veux juste qu'on cause. Qu'on parle de ton amant? Oui, c'est à propos de lui. Vas-y, je t'écoute. Yann. Depuis que ton papa est mort. Je me sens tellement seule, Yann. Je suis une femme. J'ai besoin de refaire ma vie. S'il te plait mon fils, comprends-moi. J'ai rencontré Cabrel. Et il m'aime. Maman, ça fait un an que papa est décidé. Et je sais que c'est toi qui finances ce gigolo pour qu'il couche avec toi. Arrête. Je suis ta mère. Un peu de respect à mon égard. Maman, tu me gifles à cause d'un homme? Je l'ai fait parce que je t'ai trop gâté Yann. Maman, si tu veux que je te respecte, commence par te respecter toi-même. S'il te plait Yann, reviens. Reviens mon fils. Yann. Comprends-moi. Comprends-moi mon fils, s'il te plait. Je n'ai rien à savoir. Tu as peur que je le dise à ma soeur? Non, je pourrais pas le faire. Car elle est encore trop affectée par le décès de papa pour que lui dise que notre mère couche avec un playboy. S'il te plait Yann, reviens, reviens Yann. On a plus de temps. On a plus de chereux. Très bon ça chère. Super bon. Mon papa, tu m'as plait à faire la cuisine. Vraiment? Oui. Tant qu'il a vendu toute sa tête bien sûr. C'est sale. Il te permet pas? Elle s'est prudit-moi. Il y a encore ton papa? Disons qu'il a plein de soucis d'alcool. Et tes petits soucis. Elle est très puissante. Tu veux vraiment nous gâter ce moment? C'est vrai, il va finir comme son papa. En même temps, il a raison. Il faut faire attention avec le col. Tu as un peu la main et l'autre. D'accord? Ok. Moi, je vais vous laisser, j'aime tout ça faire. Vous faites des virements respectifs dans vos comptes, donc vous pouvez contrôler après. Merci. Merci. Ma seconde, on se voit tout à l'heure. Tout à l'heure. C'est quoi ton problème ? Tu n'arrives pas à venir ici. Je t'ai déjà dit que ça va pas que tu travailles. C'est quoi ton problème ? C'est quoi ton problème ? Tu es sûr où tu peux dire si tu commences là ? Je vais te montrer le feu. C'est quoi ton problème ? Tu n'arrives pas à venir ici ? Tu viens de discuter la forme avec ton ami ? J'ai le salaire qu'il sortait avec toi. Regarde-moi ça. Je n'ai pas confiance. Je n'ai pas envie de le faire. Si tu finis, tu l'as lavé l'habitude. Ce n'est pas que mon frère. Tu sais que c'est moi qui l'aime beaucoup plus. Si tu l'as lavé l'habitude. Christelle Nguyen. Je ne sais pas pourquoi tu m'as invité ici. Tu prends quelque chose ? Non, merci. Je n'ai pas faim. Eric. Depuis quelques jours, tu refuses de me parler. Tu sais parfaitement que ça me dérange. S'il te plait. Dis-moi ce que je peux faire pour me faire parler. S'il te plait. Ecoute, je vais à la maison m'échanger. J'ai un rendez-vous d'affaires très important. Avec qui ? Avec l'un des plus grands producteurs de ce pays. Alors je t'accompagne. Non, merci. J'y vais. Eric. Ma tante m'a offert un appartement et je souhaite que tu viennes vivre avec nous. Je suis désolé mais je ne peux pas. Alors tu peux me dire quel est ton problème ? Tout ce que je te propose, tu refuses. Pourquoi ? Christelle Nguyen. Moi, Eric. Je ne peux pas vivre dans la maison pour t'attendre te payer. Elle me l'a acheté. C'est quoi ? J'y vais. J'espère pour toi que tu n'es pas en train de tomber amoureux d'elle. Alors, tu ne veux pas me raconter ce qui s'est passé la dernière fois ? Ce garçon était très beau pour moi. Il voulait juste que je l'accompagne dans une soirée et... C'était vraiment beaucoup pour moi. Il est très beau. Dommage pour toi que c'était juste le travail. Devine ce qui s'est passé quand je suis rentrée. Pâle. Quand je dressais le lit, j'avais oublié que je gardais l'argent sous l'oreille. Heureusement que personne n'est entré dans ma chambre. J'ai eu la peur de ma vie. Il faut chercher la clé de ta chambre. Tu ne peux pas banquer cet argent. Je l'ai fait ce matin. Patience. Là n'est pas le problème. Imagine si mes parents entraient dans ma chambre et découvraient cet argent. Qu'est-ce que j'allais leur expliquer ? Calme-toi. Tu sais qu'on ne peut pas encore faire les dépenses à grand budget. Parce qu'on reste avec nos parents. Mais ne t'inquiète pas, on finira par trouver une solution. Bonjour Latifa. Hey ! Bonjour Divine. Comment tu vas ? Je vais bien et toi ? Je vais bien, merci. Je vais au boulot. D'accord. Maman a demandé que tu fasses le macabre râpé avec la sauce blanche. Bonne journée. Bonne journée Divine. Il faut avouer que ta soeur est différente de toi. Elle est dix mille fois mieux qu'elle. Elle sent la médiocrité à distance. Vanessa ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Cabrel, c'est quoi cette forme de tétutesse là ? Tu penses que tu es encore un enfant ? Quand je te parle, pourquoi tu ne veux pas comprendre ma langue ? Michel, j'aime quelqu'un d'autre. Ca je le sais. Mais elle est mon amie. Elle veut me posséder. Si tu la laisses tomber, tu n'auras rien. Rien du tout. Tout ce dont je demande, ce sont mes papiers. Alors ? Fais exactement ce que je vais te demander. Quoi par exemple ? ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Éric Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501